Une bague de fiançailles, malgré tout, ça doit être relativement classique parce qu'on a envie d'apporter toute sa vie et que ça symbolise quelque chose. Il faut qu'on voit que c'est une bague de fiançailles. C'est pour ça d'ailleurs que très souvent on se dit que les gens ont des bijoux assez classiques en bague de fiançailles. Mais c'est parce qu'on ne veut pas avoir une bague de fiançailles qui ne ressemble pas à une bague de fiançailles. Quand on est une fille, en général, on veut que tout le monde sache qu'on est fiancé. Et donc on veut que vraiment ça se remarque. Et donc ça, typiquement, je vous l'ai sorti parce que c'est vraiment le symbole même de la bague de fiançailles. C'est six griffes, donc c'est quelque chose de très traditionnel, avec un solitaire qui fait 6 mm. Donc c'est une belle taille de pierre et ça vous permet de l'acheter par exemple en saphir. En diamant, c'est un petit peu plus cher. Et c'est un anneau qui est assez fin. Donc c'est quand même assez délicat, c'est assez féminin. Ça, c'est vraiment typiquement le genre de bague qui plaît énormément pour une bague de fiançailles. Après, si vous savez que votre future fiancée a des goûts peut-être un peu plus atypiques, elle ne veut pas forcément avoir le grand classique, on peut s'amuser à prendre un classique et à l'adapter un petit peu, à mettre quelques petits détails en plus. Donc par exemple, on va mettre du pavage sur les côtés. Donc c'est le cas pour cette bague de fiançailles-là, qui est une bague plus moderne. Il n'y a que deux griffes, donc ça met vraiment en valeur la pierre. Et il y a un pavage, donc il y a du diamant sur les côtés. Ça, c'est pour des femmes qui ont des goûts peut-être un peu plus graphiques, qui vont aimer porter des vêtements un peu plus rock, ce genre de choses. Ça va beaucoup plus se plaire. Une autre option qui est une option intéressante, c'est pour les femmes qui ont des assez longues mains, souvent elles aiment bien avoir des bagues qui sont assez grandes. Donc les femmes qui sont assez grandes, elles aiment bien porter des gros bijoux. Et donc à ce moment-là, il faut aussi une grosse bague de fiançailles. Ça, ça peut être un peu petit pour une femme qui est assez grande. Quand je dis qu'elle est assez grande, ça veut dire qu'elle fait, je ne sais pas, au-dessus d'un mètre soixante-dix. Au-dessus d'un mètre soixante-dix, je partirais plus sur des bijoux comme ceux-là. Donc celui-ci, par exemple, qui, moi comme je suis une naine, ne me va pas très bien, mais c'est une bague qui prend vraiment le doigt. Et donc c'est vraiment très beau parce que ça se voit énormément. Ça fait très bague de fiançailles, mais c'est un style art déco qui va plaire énormément. Donc typiquement, une femme qui est un peu plus grande, nous, c'est un bijou qui s'appelle la bague Anastasia, qui plaît énormément aux femmes de plus grande morphologie, parce que tout simplement, elles savent qu'elles veulent des bagues qui se voient. Donc ce bijou-là peut être intéressant. Vraiment, il faut essayer de s'adapter en fonction de la taille de la femme. Si elle est assez petite, prendre une bague aussi un peu menue. Si jamais elle est plus grande, prendre une bague qui couvre un peu plus le doigt. Mais globalement, rester quand même relativement classique dans la bague de fiançailles, parce que c'est un bijou qu'elle va garder toute sa vie. Et surtout, il faut se dire, elle veut que symboliquement, ça ressemble à une bague de fiançailles. Vous avez tous vu, quand vous alliez dans des petites bijouteries de quartier, la fameuse bague Marguerite, qui est donc... J'en ai pas justement, parce qu'on fait pas de ce genre de bijou, mais c'est un ovale ou un rond, et autour, plein de petites pierres comme une petite fleur. Ça, c'est vrai que c'est quand même pas mal la bague de nos grands-mères. Et donc, bon, ça peut plaire. C'est un peu la bague de Kate Middleton, quand même. Donc elle est redevenue un peu la mode, mais c'est quand même assez passé de mode. Donc ça, ça plaît pas trop. Ce qui plaît beaucoup maintenant, c'est les anneaux assez fins. Donc c'est pour ça que nous, par exemple, ce modèle-là plaît beaucoup, parce qu'en fait, ça met vraiment en valeur la pierre. Aujourd'hui, ce qui plaît, c'est vraiment d'avoir des anneaux assez fins. Soit de partir sur un anneau assez fin qui va mettre en valeur la pierre, soit carrément de partir sur une bague assez contemporaine, assez moderne, comme celle-ci, qui va couvrir la main. Entre les deux, je dirais qu'il vaut mieux éviter. Ça, c'est un baguier. Donc c'est ce que les joyeux traditionnels utilisent. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est plein de petits anneaux que vous allez pouvoir enfiler au doigt, ou lui faire enfiler au doigt, pour connaître la taille de doigt. Il y a indiqué la taille de doigt ici. Le problème, c'est que c'est pas très discret. Donc ce qu'on a fait chez Gémeo, c'est qu'on a mis au point un service de baguier. Donc en fait, c'est gratuit sur le site, vous suffit de demander, c'est indiqué très bien. On vous envoie deux lettres. La première, c'est une lettre où on explique que vous pouvez utiliser ici un petit ruban. Vous passez autour du doigt comme ça. Et donc pendant qu'elle dort, par exemple, ça peut fonctionner. J'ai des copains qui l'ont fait. Vous lui passez autour du doigt et comme ça, vous allez connaître la taille de doigt. Vous avez plein de petites numérotations ici. Ça, c'est un moyen. Sinon, un moyen encore plus discret pour garder la surprise, c'est ça. C'est tout simplement plein de petites circonférences sur lesquelles vous avez des tailles de doigt. Il faut donc lui subtiliser discrètement une bague et la placer dessus. C'est assez bien expliqué. Il faut juste que le tour de doigt de la bague fasse le tour ici. Et ça vous permet de connaître la taille de doigt. Et c'est un bon moyen de connaître la taille de doigt. Sachant que nous, en plus, on propose la remise à taille gratuitement. Donc, on refabrique le bijou s'il le faut ou on le remet à taille s'il le faut et que vous êtes trompé. Tout simplement parce qu'on sait que c'est compliqué de connaître la taille de doigt sans gâcher la surprise. Déjà, si vous êtes complètement perdus, vous pouvez nous appeler parce que nous, on adore essayer d'aider nos clients parce que c'est comme ça qu'on a créé l'entreprise quand même aussi au début. C'est qu'on ne savait pas nous-mêmes comment acheter notre bague de fiançailles. Et surtout, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui compte en vrai quand on achète une bague de fiançailles, c'est l'histoire que vous racontez avec. Évidemment, ça compte d'avoir le plus gros budget, la plus belle pierre, le plus gros diamant. Mais si jamais vous dites que vous avez fait faire chez une marque de joaillerie un bijou sur mesure, que vous vous êtes pris la tête à choisir entre le saphir, le diamant, l'or blanc, qu'elle sent que vous y connaissez et que vous y avez passé du temps, c'est sûr à 100% que ça va fonctionner. Donc, en fait, en vrai, il faut quand même relativiser un petit peu. Si jamais elle n'est pas contente de cette bague de fiançailles et qu'elle n'est vraiment pas sympa avec vous, qu'elle vous le fait savoir, en plus, je pense qu'il faut vous poser des questions un petit peu sur la nonna. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut vraiment y aller avec le cœur et raconter une histoire et le faire comme « soyez sincères » parce que c'est ça qui va fonctionner. Si jamais vous filmez un peu nos murs, vous verrez qu'en fait, chez Gemio, on adore les gravures de nos clients et donc on les affiche même sur nos murs les plus sympas. On en a des très sympas. On a certaines personnes qui font leur demande en indiquant sur la bague de fiançailles, donc « veux-tu m'épouser ? », ce qui est assez mignon quand même. Mais on a des trucs beaucoup plus absurdes aussi. On a eu « Êtes-vous chauve ? », ce qu'on a trouvé assez sympa, mais qui n'est pas, je pense, une bague de fiançailles. En tout cas, c'était une petite référence, je ne sais pas. Mais globalement, c'est très souvent la date de mariage ou un petit secret que vous vous êtes dit, un petit mot que vous avez, que vous avez gardé. Je ne sais pas, une petite référence dans le couple. Et c'est vrai que c'est sympa parce que du coup, elle est la seule à savoir qu'il y a ce mot. Elle la porte près de son cœur. C'est symbolique. Une bague de fiançailles, c'est symbolique. Donc autant y aller jusqu'au bout, c'est l'histoire qui compte.